Au Mali, l'élection présidentielle prévue le 4 février 2024 pour le premier tour et le 18 février 2024 pour le second tour pour mettre fin à la transition est légèrement repoussée. Les raisons avancées sont la prise en compte des nouvelles dispositions constitutionnelles dans la nouvelle loi électorale, la révision annuelle des listes électorales par l'autorité indépendante de gestion des élections et la prise en otage de la base des données du recensement administratif à vocation d'état civil ravec par une société française, Idemia, a expliqué le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement colonel Abdoulaye Maïka. Pour moi, en réalité, je pense que c'est bon de reporter l'élection. On n'a pas besoin d'une équipe qui gagne, on n'a pas besoin d'échanger une équipe qui gagne. On doit vraiment les aider, les applaudir, surtout quand ça va. Quand vous prenez des engagements, et ce n'est pas nous, ce n'est pas la population, c'est eux-mêmes qui nous ont dit qu'après un bon moment, qu'ils vont céder la place aux civils ou quand même à un président qui sera élu à travers les élections. Même s'ils veulent être président, alors qu'ils organisent les élections, qu'ils se présentent comme candidats, il n'y a pas de problème, on ne va pas condamner cela. Mais quand même, il est temps qu'ils organisent les élections et franchement, repousser les élections, c'est-à-dire à l'approche comme ça, moi je trouve ça très flou. Nous, nous voulons un Mali libre d'abord, totalement libre. L'élection n'est pas un vain mot pour le moment. On veut un Mali libre d'abord, entièrement libre. Et je parle au nom de la majorité militaire qui est dans ce pays. Et je vous dis clairement ça. Si certains citoyens sont confiants quant à la tenue des élections, d'autres restent dubitatifs au vu de la tournure des événements. En tant que militaires, normalement qu'ils soutiennent la transition. Je suis sûr et j'ai confiance à l'autorité malienne. S'ils disent qu'ils vont faire une élection à la fin de la transition, s'ils l'ont fait, tant mieux. Peut-être que c'est ça qui est bien pour le Mali et pour le Maliens. S'ils n'ont pas pu faire l'élection à cause des problèmes, nous on va accepter. On veut toujours que ce soit pour le Maliens et pour le Mali. Aucun nîme d'Afrique ne magnifie le Mali. L'Afrique à part le Mali. Nous ferions le Mali, nous ferions l'Afrique, même s'il faut notre sac. Les Maliens sont tous les amis. Nous avons besoin de Maliens de soigner. L'élection n'a pas un problème. Ils ne veulent pas partir. Ça c'est quand même, c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire de report en report, ils veulent rester. Mais s'ils veulent rester, ils doivent revoir la manière. Est-ce que vous comprenez ? Tout en organisant les élections, même s'ils parviennent à avoir la tête, là il n'y a pas de problème, personne ne dira quoi que ce soit. Mais comme ça, c'est de la décrédibilité qui vient. Outre les citoyens, plusieurs partis politiques se sont dit surpris des raisons techniques avancées par le gouvernement et non la situation sécuritaire pour le report de l'élection présidentielle.